Cette vidéo est sponsorisée par tous les membres du club May qui s'affiche juste ici, on tient énormément à les remercier pour tout ce qu'ils fournissent pour la chaîne. Sur ce, let's go ! Bonjour à tous, c'est MFILD et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles informations qui viennent de tomber ce matin à 8h trent exactement chez nous ce mardi 5. Alors nous allons dire qu'on a une maintenance qui va être faite du coup pour le demi anniversaire qui commencera du coup le 6 mars PST à 12h de l'après-midi ce qui fait grosso modo pour nous le 6 mars à 21h chez nous et ça durera jusqu'au 7 mars à 2h59 pour que le jeu se rouvre jeudi 7 mars à 3h du matin en compensation du coup pour le fait que comment dire la maintenance soit faite le soir tout ce qui aurait dû être du coup fini à 3h du matin sera du coup fini hop si je ne dis pas de bêtises le 8 à 3h du matin et donc en gros ça nous laisse une journée plus pour récupérer du coup les fameuses missions de campagne ainsi que les packs tags donc ces fameuses ici petites missions qui sont là d'avoir deux jours on aura du coup trois jours hop mais elles sont déjà presque toutes faites donc pareil pour shiva s'ils rajoutent ça dans les 7 dl voilà peut-être je ne suis pas sûr en tout cas la suite ça sera effectivement ce qu'il ya là dessus qui devrait partir dans deux jours partira dans trois jours voilou pour ça d'autres petites infos on passe en version 1.7.0 à partir du coup du 7 mars on pourra le télécharger du coup le 6 mars au soir je pense pendant la mage on nous parle de l'event de la campagne du demi anniversaire donc en gros on nous dit que à 6 heures de l'après-midi attendez que je ne dise pas de bêtises ouais c'est ça 6 heures l'après-midi donc 3 heures du matin pour nous on va avoir du coup le nouvel event donc ils disent différents events voilà avec des campagnes comme la story saisonnière le chevalier parlant du jugement le projet zéro le revenant remnant remnant je pense que c'est revenant je crois que c'est revenant si je ne dis pas de bêtises donc voilà le projet zéro avec le demi anniversaire on aura un free draw pendant 28 jours c'est enfin ouais dans 280 jours 280 quoi je crois que c'est 28 jours pendant un mois on va être refait on va être bien donc juste juste avant de continuer là dessus on va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de twitter on nous a lancé effectivement dans deux jours je vais peut-être couper la vidéo leçon tac dans deux jours donc là on nous parle effectivement il y aura donc ça c'est l'event avec un petit peu de turcs avec un petit peu du coup donc en gros pardon les turcs c'est sûr on va avoir les trois histoires qui vont se se chevaucher on va avoir effectivement les turcs de ff7 original on va avoir effectivement on a vu juste un peu de l'ever crisis juste ici par du first soldier pardon et ici on a du crisis corps donc ça c'est cool les trois vont être ensemble une vraie histoire du coup avec des blabla et ça c'est cool parce qu'on joue à ce jeu là effectivement pour ça aussi et voici le boss en tout cas les boss qui vont apparaître donc ça va être un fight contre ce type de monstres je l'ai vu dans remake je l'ai j'ai pas encore vu moi dans l'original parce que j'ai pas été jusque là tac donc il va apparaître pour tout le monde donc ça c'est cool et voici en gros le fight voilà on va avoir ce petit ce petit ennemi voilà le chevalet du jugement projet de zéro donc pour nous sera le 7 mars au matin jeudi 7 voici ce qui nous annonce donc ça c'est très cool très 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 cool on passe sur une autre nouveauté donc là ça annonce du lourd et ça c'est cool ça met un petit peu de nouveauté même si on va peut-être se mordre les doigts bref on nous dit qu'à partir du 7 mars 3 heures du matin une petite bannière alors attention c'est pas on ne parle de cloud et glen limite break draw donc on va avoir une bannière de limite break bon voilà on est en train de se dire qu'on n'aura plus alors est ce que ça va demander effectivement d'avoir l'arme une seule fois pour pouvoir débloquer une limite break qui serait potentiellement ajouté au caractère growth ici donc peut-être à droite peut-être ici à la suite du water kick augmenter du coup augmentable avec les niveaux effectivement ou est-ce qu'on va avoir simplement des armes qui vont devoir être augmenté pour pouvoir du coup être équipé en tout cas pour pouvoir débloquer le limite break bref on nous dit que dans ce draw dans ces tirages de nouvelles armes du coup peuvent être équipés par cloud et par glen respectivement qui seront du coup en feature donc en gros c'est pas certains se poser la question en gros que est ce que cloud et glen peuvent avoir du coup peuvent équiper la même arme bien entendu que non ça veut dire que cloud de nouvelles armes pour cloud de nouvelles armes pour glen respectivement pour l'un et l'autre seront en feature vous allez pas forcément vous dire que notre cloud il je vais y arriver va pouvoir avec ses grosses épées se taper avec des grosses haches et vice versa vous avez vu c'est clairement pas les mêmes armes donc pour moi ce n'est que mon avis on verra bien dans deux jours mais ce sera deux armes différentes c'est donc ces armes de d'édition limité en feature pour cloud et glen limite break ne seront pas ajoutés du coup ce qu'on nous dit au draw ou aux exchange quand les contenus de différents tickets du coup seront seront mis à ce que moi j'entends pas donc c'est pas dit que c'est rajouter dans la wish list on parle pas de wish list par contre et je pense que ça sera jamais rajouté un wish list ou peut-être dans les wish list limite break draw voilà par contre ce qu'on nous dit c'est que ces armes là n'apparaîtront pas dans les draws dans les tickets 5 étoiles dans les tickets crâtre étoile en tout cas dans les tickets 5 étoiles s'assure dans dans ce petit shop ici de l'exchange de weapon exchange tac 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 bah ici ça sera pas rejeté ici de façon on pourra pas l'obtenir avec avec les weapons les weapons les weapons butchou pardon et vous pourrez pas non plus obtenir du coup ces cinq étoiles en tout cas ces armes dans les j'en ai pas mais on va aller voir ça tout de suite dans ces tickets là tout simplement ça ne sera pas ajouté dans ces tickets là voilà soit celui là que ce soit celui là soit sur le même dans les tirs dans les tickets de cloud par exemple simplement dans les tickets de glen tout simplement etc etc voilà ce que ça nous annonce ce n'est que mon avis personnel en tout cas le dit que ces armes de d'édition limitée du coup et les équipements en feature dans cedro donc on voit équipements en feature ce qui veut dire un nouveau costume pour cloud ou pour glen ou pour les deux peuvent réapparaître dans le futur bon bref ça ne change absolument rien à ce qui a été annoncé par exemple c'était il ya aussi longtemps que ça dans cette bannière là un ici on nous dit que que dans cedro assez marqué que ces décisions de crossover ne seront pas ajoutés dans les autres droits accepté du coup dans les droits à ses tribus crossover et crossover step up mais par contre que ces features crossover sera ajouté on parle pas de tickets je pense que ça sera peut-être disponible dans la wishlist j'en sais trop rien c'est encore assez flou là dessus au niveau de ça on verra bien plus de détails seront postés dans une dans une autre date dans une date future dans une date un peu plus tard de nouveaux effets pour les stem cards donc on nous annonce effectivement qu'il y aura maintenant un chocobo ou un chocobo rouge chocobo noir ou un chocobo avec quelques titres qui nous dira si on a plus de chances ou pas d'avoir beaucoup de stem bon l'animation est assez rapide on va pas se mentir on comment dire on skipper très rarement l'animation du chocobo bref si c'est un chocobo de couleur normale jaune vous aurez simplement on va dire entre 1 et 2 stem si vous avez du coup on va voir un petit peu ce qu'ils entendent par là allons voir un petit peu l'estime allons voir un petit peu l'estime pour tout un faux on a 1 2 3 4 5 6 12 est ce qu'on peut se dire que douce c'est du verri ait ok si on voit du coup chocobo et qu'est-ce it on a du 12 allez on va être gentil on va mettre 6 et 12 voilà du 0 55 6 et 12 voilà ça c'est chocobo avec avec le black chocobo on est plutôt sur du 5 4 d'accord parce que c'est du 2 et du 1% le raid chocobo sera plutôt du 3 et ensuite le chocobo normal du 1 ou du 2 je pense encore une fois ce n'est que mon avis mais on peut peut-être se baser là dessus au niveau des pourcentages des différents steps du coup on est vraiment sur du 1% et 0 5% donc 6 et 12 on est vraiment sur sur 5 et 4 3 ici pour le raid médium tu vois et tout dépend du a été du verri ait c'est pareil enfin bref il dit ce que c'est du coup que ces effets seront ajoutés du coup sont seulement ajoutés au nombre d'estime pressent de cette carte oui c'est seulement un petit effet cosmétique c'est ce qu'on est en train de nous dire que ça n'a aucune apparence sur le fait que vous allez mieux droppé ou pas au niveau de votre de votre tirage il n'y a pas du coup d'effet dans les odds donc dans les pourcentages dans les nombres au niveau des stocks cartes et ça sera ajouté dans les futurs dros façon n'est pas de futur dros pas dans le dros de zack qui sera toujours disponible malgré le 7 on est d'accord que zack tu vas jusqu'au 11 toi voilà celle là va partir mais celle là va rester jusqu'au 11 donc si jamais on fait un petit droit on n'aura pas le petit chocobo de couleurs différentes en tout cas de sont drôles au niveau de zack on nous annonce effectivement encore d'autres choses c'est exceptionnel on nous dit qu'à partir du mardi du 17 mars pardon on peut consommer six fois de la stamina pour six fois des récompenses dans une seule bataille et consommer une fois de la stamina pour une fois les récompenses dans une seule bataille ça sera ajouté au niveau du stamina boost setting en addition du coup on va augmenter les rewards obtenus grâce au boost past réfère du coup au pass dans le shop alors attention est ce que c'est le stamina boost setting boost pass bon il faudra voir dans le shop des passes le boost pass c'est celui là voilà c'est augmentation de la stamina donc c'est les rewards x3 à la place du x4 à la place du x3 et tout simplement si je ne dis pas de bêtises ce que ça veut dire c'est qu'on va pouvoir dépenser un maximum de stamina donc en gros actuellement on est sur du x3 donc on est sur du 20 x3 pour nous faire du 60 on va aller après sur du ils avaient dit combien x6 je crois si je ne dis pas de bêtises donc du coup sur du 20 x6 ça nous ferait du 120 d'accord et sur du 20 x 9 parce que ça fait du coup 3 6 9 1 pour aller en multiple donc on est à 60 120 et 3 x 9 du coup 180 pendant pour le dernier voilà on pourra dépenser jusqu'à 180 stamina pouf d'un coup si vous le faire du gros farm ça va aller vraiment très vite on va pouvoir défoncer ses petites stamina enfin ses petites toniques qui sont là ainsi que toutes vos toniques encore ici là qui plus leur boîte on vous connaît on a du 7 mars ici 7h20 du matin on a bien resté on a bien terminé voilà c'est pour pour la mage on est tranquille le matin à pouvoir former un petit peu donc ça c'est cool encore une nouvelle feature pour les six mois ça c'est vraiment cool il y aura pas mal de choses et on nous annonce pour finir et pour être vraiment ça me fait très plaisir enfin on nous annonce du coup toujours ce 7 mars à 3 heures du matin midgare 4 midgare 5 midgare 6 vont être ajoutés au niveau des expéditions chocobo et les chocobo de rambé vont être ajoutés dans les exchanges donc gardez 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 vos petites mais j'imagine que vous avez déjà gardé on doit être pas loin tous des 100k voire 150k voire 200k pour certains même à combien qu'on est nous on est à 110k voilà là vous avez en plus en ce moment pour cinq jours donc gardez pourquoi pas un petit peu un petit peu beaucoup même vos chocoboosters là j'en ai 300 316 je vais pas utiliser aujourd'hui j'ai utilisé hier mais du coup comme on nous annonce qu'on a de nouvelles expéditions midgare 1 midgare 2 midgare 3 donc on va avoir midgare 4 5 et 6 donc ça c'est cool avec potentiellement de nouvelles récompenses potentiellement peut-être plus de c'est au tard ici là qu'on a mis je vois pas à travers je ne vois pointe à travers c'est où c'est là potentiellement peut-être plus de mater à booster comme ça même si bon comment s'en avoir un peu une pelle mais voilà potentiellement des choses un peu plus intéressante bref en tout cas les chocobo de rambé parce que ici quand on va pas dans les exchanges mais ici en tout cas on aura du rang b voilà on va pouvoir refil comme il se doit mais ici restez pas là c'était où du coup où est ce qu'on pouvait voir les chocobo où est ce qu'on pouvait voir les chocobo expédition peut-être voilà cette tactile non je sais plus c'est plus du tout si je veux la tactile à la tactile mais déjà ah bon mais il y avait un endroit où vous pouvez alors excusez moi je recherche le filtre filter off voilà c'était là et les rencs donc c'est rien qu'on s'en fiche mais ici voilà enfin pouvoir avoir du b mais t c'est plus on va pouvoir avoir du b ce qu'on pourra avoir du b plus tiens et si je le dis pas ça on peut avoir du b plus tac on nous dit on dit on dit les rangs b je pense que c'est bébé plus ça ça correspond à un seul rang 15 et c'est les mêmes voilà c'est l'amélioration du rang b mais c'est bien dans le rang b milliards donc pourquoi pas ils ont attendu six mois pour augmenter peut-être qu'ils vont se bouger un petit peu les fesses et peut-être que du coup les chocobo océan arriveront peut-être avec les rangs à vous arriveront des gros chocobo océan b voilà donc pourquoi pas pourquoi pas regarder un peu ça de ce côté nous en attendant tac moi je vous laisse ici je vous dis du coup à la prochaine hop pour de nouvelles infos en tout cas on est très pressé d'avoir ces six mois c'est cool il ya vraiment de la nouveauté et ça ça fait plaisir voilà allez sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine salut salut